Salut à tous, je suis actuellement en Grèce pour ceux qui le savent. J'ai besoin de faire un montage vidéo parce que je travaille dans mes vacances et j'ai pris mon ordinateur portable. Et je vais vous montrer que même en Grèce, avec mon ordinateur portable et avec le logiciel que je vais vous montrer de Montachère, je peux travailler tout en étant serein, même si je suis à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes montages et ce qu'on peut faire avec ce logiciel qui est facile d'utilisation, merveilleux. Tout ce qu'on cherche quand on est YouTuber, c'est la rapidité, c'est le gain de temps. Et là, avec ce logiciel, on peut faire plein de choses. Et on gagne énormément de temps. C'est une pépite et je voulais vous la partager. Donc les gars, je vais ouvrir un projet. Je vais ouvrir une vidéo que je vais faire là, dans quelques temps. Mais je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Là, j'arrive sur ma vidéo que je vais monter. Je la mets ici. Et là, je vais vous montrer, par exemple, comme je me reprends plusieurs fois pour faire des montages, simplement, on va faire des cuts. Donc les cuts, on les fait comme ça. Voilà, il y a plein de raccourcis. Donc voilà, là, j'ai ma vidéo comme je veux l'avoir commencé. Ensuite, je vais faire des zones dynamiques. Alors les zones dynamiques, ça sert à quoi ? Comme vous allez voir cette vidéo, vous voyez, la vidéo, le zoom, il avance, il recule. C'est pour rendre une vidéo dynamique. Donc on va faire ça de suite. Voilà. Et voilà. Et là, vous voyez, de suite, que la vidéo est beaucoup plus fluide et on a beaucoup plus envie de regarder cette vidéo. C'est un conseil en même temps que je vous donne. Si vous montez des vidéos, faites toujours en sorte qu'elles soient dynamiques. Ensuite, on va changer les couleurs de la vidéo parce que j'ai envie que la vidéo soit belle. Et des fois, on filme selon les lumières qu'il y a autour de nous, les ombres, etc. S'il n'y a pas assez d'éclairage et tout. On peut modifier ça aussi sur ce logiciel par là. C'est comme des filtres sur Instagram, en vérité. On peut jouer avec la luminosité, le contraste. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai changé la vidéo. C'est top. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je vous montre le résultat qu'on peut faire avec ce logiciel. C'est une copite. Et je conseille à tout le monde d'utiliser ça. Moi, c'est ce que j'utilise depuis maintenant quelques années. Il y a quelques années, j'en avais déjà parlé. Je ne vous en reparle aujourd'hui. Ce logiciel est très bien. C'est Wondershare. Le lien est dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer dans la description. Le lien est en premier plan. Et vous avez tout à l'étélécharger. Je vais essayer pour nous dire ce que vous en pensez. Je vous fais une grosse bise et bonne vidéo à tous. Ciao. Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour la suite de la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Où vous avez pu apercevoir qu'on m'a fait un guet-apens. Qu'on m'a volé la voiture. On m'a estorqué de l'argent. Enfin bref, c'était un bordel. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le lien est en description. Et on vous met un petit extrait maintenant. Donc, dans la vidéo précédente, je voulais aller récupérer la voiture le jour même. Le problème, c'est qu'il y a les mecs qui n'arrêtaient pas de bouger à droite, à gauche. Elle n'est même plus à Marseille la voiture. Tu es où allé ? À Nice. Déjà ? Tu es allé direct. Ça faisait des allers-retours bizarres. Tant que la voiture n'était pas posée, je ne préférais pas y aller. Donc, en attendant, on est allé porter plainte. Et le truc, c'est que sur mon téléphone, sur Tesla, votre voiture est géolocalisée. Et vous avez la géolocalisation en temps direct de votre voiture. On est le lendemain. Avec le caméraman, on tourne cette vidéo rapidement. On va prendre sa voiture et on va aller là où la voiture est géolocalisée. Alors, j'espère. Parce que là, ça fait depuis hier, hier soir, qu'elle ne bouge plus, la voiture. Donc, apparemment, elle est garée. Elle ne bouge plus. Et avec mon téléphone, je vais pouvoir récupérer la voiture. Étant donné que sur le téléphone, il y a une carte numérique Tesla. Et on peut rentrer dans la voiture et conduire la voiture. Eux, ils ont la carte. Moi, j'ai le téléphone. Ce qui ne devrait pas me poser de problème pour récupérer la voiture. Donc, on va aller prendre la voiture. On va voir où elle est. Et on filmera tout ça dans cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo se passera bien. J'espère qu'elle vous plaira également. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion pour voir comment ça s'est passé. Ciao. D'accord, on a 7 minutes de la voiture. On va y aller. Dans 7 minutes, on verra ce qui se passe. Je laisserai le caméraman éloigné. Je vais y aller tout seul. Voilà, les gars. On se refilme une fois qu'on arrive sur les lieux. Et puis, croisez les doigts pour que ça se passe bien. Les gars, on est arrivé. Apparemment, on arrive dans une sorte de truc de gardinage. Regardez, les gars. Là, il n'y a plein de voitures. Je pense que c'est un entrepôt de garage abandonné ou de voitures. Je ne sais pas. Il y a plein de voitures de partout, les gars. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, Alex. On va se garer là. Et il y a un parking plus bas. Et je pense que la voiture est là-bas. Parce que sur le plan, c'est qu'elle est là-bas. Bon, les gars. Apparemment, on est dans une casse. Donc, une casse. Une casse. Ou je ne sais pas. Un truc de garage automobile. Tu sais, qui garde les voitures. Je ne sais pas. Et il y a plein de voitures abandonnées. Je n'ai pas encore vu ma voiture. Mais comme il y a encore un parking en bas. Et que le plan nous amène au parking en bas. Ma voiture, je pense qu'elle est là-bas. Après, il faut savoir dans quel état elle est. Il faut savoir pourquoi elle est là. Il y a plein de choses à savoir. Je vais essayer de récupérer la voiture avec mon fameux téléphone. Bon. Ma voiture, elle est là. Intéccable. Alors, il faut la récupérer. Pardon ? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Ça vous est bien ? Ouais, je viens récupérer ma voiture. La quelle ? C'est la Tesla, là. Model Y. Ouais, Model Y. Model Y, là. D'abord, il faut venir en rebord, d'abord. Pourquoi ? C'est pas comme ça. C'est un lieu privé, là. Comment ça, c'est un lieu privé ? C'est un lieu privé. Je suis gardien, moi, d'ici. Non, non, mais non. Mais je ne vais pas, vous inquiétez pas. C'est ici. C'est nous, monsieur, là. Sur le gars de ma voiture, c'est là, rien. Non, tu vois, j'ai bien, comment l'emmener, hein. Qui c'est qui vous a mené la voiture ? Je comprends, je comprends. En fait, je comprends. En fait, je... Attendez, vous êtes propriétaire de ce véhicule ? Eh oui. Vous avez les papiers ? Oui, j'ai tous les papiers, l'assurance, carte grise... C'est tout, venez, on va voir là-bas, alors. Alors, je comprends bien ce que vous me dites, hein, mais je vais vous expliquer. En fait, la voiture, je me la suis fait voler. Je me la suis fait voler il y a deux jours. Eh, attendez, monsieur. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer. Je ne sais pas le mot pour vous. Je sais, mais je vais vous expliquer. Moi, j'ai quand même intérêt à payer. Je sais. Je comprends entièrement. Moi, c'est juste que la voiture, on me l'a volé. On m'a fait un guet-tapens. Je me suis fait agresser. On m'a fait de l'argent. On m'a pris la voiture. Et ils sont partis avec la voiture. Allez, monsieur, vous venez comme ça, vous... Non, je... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est combien ? Les frais de gardiennage. D'accord, là, vous êtes à 500 euros. Quoi ? C'est à 500 euros pour une voiture qu'on m'a volé. Regardez, j'ai une location de terrain. Regardez bien, j'ai d'autres voitures. Il y en a, ils me payent les frais de gardiennage. Non, mais normalement, c'est pas à moi payé. Je me fais voler la voiture. Et c'est moi qui ai payé en plus. Je suis désolé, mais dans tous les cas, moi, le véhicule, il est là. Comment je vous ai dit ? J'ai un terrain à payer. Lui, ça fait 10 ans qu'il ne m'a pas payé. Regardez, il est encore là. Il n'est même pas passé par la police. Regardez, lui, il a voulu prendre sa voiture. Regardez ce que je l'ai fait parce que... Vous cassez les voitures déjà en plus ? On ne me paye pas en plus. C'est chez moi. Regarde ce qu'on va faire, chef. Monsieur, ne touchez pas si vous... Je vais te faire mal pour demain. Je n'ai pas envie d'en arriver, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. J'ai déjà des couilles à l'envers pour qu'on m'ait volé la voiture avec tous mes papiers. Donc, regarde, je vais prendre mon véhicule. Amuse-toi à me faire comme tu as fait là sur le pare-brise. Et je te fais pareil comme tu as fait sur le pare-brise, mais sur ta tête. Vous êtes sûr ? Oui, certain. Je vais prendre mon véhicule, je vais me tailler. Non, monsieur. Et je passerai dans la semaine te rendre tes 500 euros, même si je n'ai pas télédonné. Mais vous n'avez pas envie. Je n'ai pas content, je ne veux pas. Je n'ai pas le droit. Bonne journée. Bonne journée. Y'a pas de monsieur. Je récupère ma voiture. J'ai la juge. Amuse-toi. Amuse-toi. Vas-y. Salut. Amuse-toi. Vas-y. Amuse-toi. Vas-y. Vas-y. Il y a des éclats de verre sur moi, je rentre vite les gars, je vais appeler un ami pour qu'il me lave la voiture, parce que je ne peux pas rester comme ça, je vais me couper, je n'ai pas envie, ce n'est pas mon métier, il y a des verres de partout, regardez, regardez, le carnage, il y en a de partout. Les gars, je viens d'arriver chez moi, donc comme vous avez pu le voir, j'ai récupéré la voiture, il y a des bouts de verre jusqu'à sur le coffre arrière, donc voilà, c'est vraiment un carnage, il m'a cassé la vitre ce gros bâtard, ne vous inquiétez pas, lui je vais retourner le voir, c'est juste pour récupérer la voiture aujourd'hui. Je vais appeler un ami à moi qui a une société de nettoyage de voiture à domicile et je vais voir s'il est disponible aujourd'hui pour qu'il vienne la nettoyer. Allô ? Ouais Benji, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va frérot. Dis-moi, tu as une dispo aujourd'hui ? Ouais, je peux venir, ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben frérot, on m'a pété les vides de voiture, il y a du verre partout. Touche à rien, si jamais tu te coupes ou quoi, je vais venir et je vais t'aspérer tout ça bien. On l'attend et dès qu'il arrive, on se remet à filmer et voilà, il va nettoyer la voiture et puis voilà, on espère que... Les gars, il y a Benji qui arrive, vas-y avance, 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 ça va ou quoi ? Alors, ça va ? Ouais, ça pourrait aller mieux ou quoi ? Ouais, tu m'as dit dans la voiture. Alors avant quoi que ce soit, les gars, je tenais à vous présenter le frérot, c'est Benjamin, c'est un ami à moi, il a une société de lavage à domicile pour les véhicules, donc c'est Clean & Cliff Auto. Je vous mettrai là à l'écran, je vous mets sa page Facebook. Allez, allez checker, allez aimer sa page Facebook, même si vous n'avez pas de voiture ou que vous n'êtes pas dans le secteur ou quoi, des bougies rondes ou quoi que ce soit, allez au moins aimer sa page, ça donne de la force au frérot et c'est un mec qui travaille extrêmement bien, donc je vous invite à aller voir sa page, qu'on lui montre un peu la puissance de cam'off et au moins ça lui donne de la force et un mec qui se lève le cul comme ça, il mérite de travailler. Donc voilà frérot, je t'explique, comme tu le vois, ils m'ont pété la vitre, d'accord ? Voilà, il y a du verre partout, il y a du verre sur le siège ici, il y a du verre là, il y a du verre au milieu, il y a du verre derrière. Est-ce que tu te sens de le faire ? Ouais, ça va être réglé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez comment le frérot il rend la voiture. En fait c'est lui qui nettoie la voiture tous les mois, donc je sais qu'il nettoie très bien mais il n'y a pas tout le monde qui travaille comme lui. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat les gars. Oh ! C'est quoi ça ? C'est à toi ? Ah non, c'est pas à moi. Tu as trouvé ça où ? Dans la voiture ? Ouais, en ouvrant là, d'un coup. Ouais, t'es connerie. Je te jure. C'est pas à toi ? Non, 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 non. Ah non, c'est pas à moi non plus. Il y a combien là ? Je sais pas, je suis au moins de 2000. Qu'est-ce que c'est cette connerie encore ? Oh, jamais ça va s'arrêter de me rendre fou là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est quoi, ça vient d'où frère ? Est-ce que c'est pas l'argent du braquage qu'ils ont fait les mecs ? Sûrement. Tu crois ? C'était comment ? C'était là, comme ça ? Ouais, posé dans le port de gobelet, à l'arrière. Continue de nettoyer, t'inquiète. Autant on va retrouver les billes encore. Voilà, si tu retrouves la voiture, tu me dis. Ouais, je te dis. Ça, je sais pas ce qu'on va faire, les gars, mais... Je sais pas, je sais pas quoi t'es jure. Je sais pas. Bon, les gars, je sais pas ce que je vais faire de tout cet argent. Si vous voulez savoir combien il y a en tout, on va les compter. On les mettra dans notre souris Instagram. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur la chaîne principale CamOff. N'oubliez pas aussi qu'on a une chaîne secondaire sur laquelle on sort des vidéos aussi tous les dimanches à 18h. La chaîne s'appelle CamOff TV et les vidéos sortent également à 18h. Faites très attention à vous. Comme vous pouvez le voir, il arrive tout et n'importe quoi. N'allez pas à des rendez-vous de personnes que vous ne connaissez pas, ni à des... Attends, on refilme après, frérot. Allô ? Ah ouais. Oui, c'est qui ? Dites-moi. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Tu veux ça, on vient assez tôt. C'est qui, c'est CamOff ? Bah ouais. D'accord. Alors, écoute-moi bien. J'ai appris que tu as repris l'aventure. Mais c'est normal, c'est ma voiture. Oui, c'est qui ? Mais c'est qui le téléphone ? Écoute-moi. Tu n'as pas à savoir mon prénom. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer. Tu t'appelles Anto. Et tu habites au 20... Ouais, et alors ? Maintenant, je vais te dire une chose. Tu vas récupérer l'aventure. Il y a de l'argent dedans. Soit tu me ramènes le contenu, soit tu me ramènes l'aventure. 48 heures pour me la rendre. Je vais t'envoyer du monde. Et là, tu vas faire une vidéo entre 4 planches. D'accord ? Tu sais quoi ? Honnêtement, je... Je m'emballe de ce que tu es en train de me dire. Donc tu as mon adresse ? Tu as mon nom, mon prénom, tu viens quand tu veux. D'accord ? D'accord ? Mais elle n'est pas tout ce qui a tout. Alors, l'occasion de l'aventure. C'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'elle a et à laissée. Mais on ne va pas, c'est-à-dire qu'elle a etc. Sous-titrage ST' 501